Dans cette incroyable expérience un peu spéciale, on va vous présenter comment faire des images en 3 dimensions. Alors, c'est simple. Vous allez sur internet, vous trouvez une image d'un paysage, ou n'importe quoi que vous voulez mettre en 3D. Je vous reprenais un qui vous plaît bien, je prends celui-là, l'image en taille réelle, ça donne ça, je la mets en plein écran, je la copie et je l'enregistre dans mes images. Après, vous allez sur le logiciel Photofiltre. Vous ouvrez un fichier, puis vous allez dans l'icône Photomask. Celui-là, vous cliquez dessus, vous ouvrez comme Photomask l'image que vous avez prise. L'image du paysage. Vous la mettez couleur en rouge, opacité 100. Donc, pas flou, pas bicrome, étirez le masque. Ok. Vous avez une image rouge en plein écran. Après, vous sélectionnez tout l'image. Voilà. Vous la décalez vers la gauche. Assez peu. Vous mettez Photomask. Couleur, je vous conseille ce bleu-là. Opacité 63. Oula. Ok. Et là, vous avez une image en trois dimensions. Je coupe la tranche sur le côté. C'est un peu bizarre. Et là, vous avez une image parfaite en trois dimensions. Donc, vous vous prenez des lunettes de ce type. Vous pouvez voir sur la vidéo. Et là, on a une sacrée effet de profondeur. On a vraiment l'impression que l'image se trouve derrière l'écran. Pour avoir un effet de trois dimensions encore plus élevé, vous pouvez prendre un objet, comme un avion par exemple, le mettre sur l'image, et décaler le filtre bleu vers la droite. Comme ça, l'image de l'avion sortira de l'écran et l'image du paysage rentre dans l'écran. Ça donne un super bon effet.